Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est présentement rendu mercredi. J'ai pas fumé lundi-mardi, j'arrête de m'excuser et de me trouver des excuses. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une idée que j'ai eue pour le plan de travail de mes élèves. Parce que dans le fond, j'ai un élève qui est rendu à un niveau de plan de travail plus élevé que les autres, parce qu'il est rapide et il assimile vraiment bien la matière. Mais au lieu de lui donner du travail supplémentaire et de rajouter des numéros tout le temps, je trouve ça plate. Je veux l'emmener ailleurs. J'utilise des jeux, comme les jeux «Metons, prof à la 2 », « La classe de carienne » et tout ça. Mes cartes à tâche, je les colle sur des cartons bleus que les élèves vont consulter pour répondre aux tâches. Ils ne les manipulent pas parce que ça se perd, ça se brise, j'aime pas ça. Mais les jeux, je ne voulais pas les rendre accessibles à tout le monde. Donc, pendant une de mes soirées d'insomnie, on ne se ferait pas d'insomnie, mais le soir, quand je m'endors, je réfléchis beaucoup. Puis, je me suis dit que j'allais utiliser une cache. Donc, les caches que les élèves utilisent pour leurs évaluations. Je vous montre ce que j'ai pensé pour cet élève-là. Dans le fond, j'ai décidé de coller les cartes à tâches sur une cache, comme ça, pour que l'élève puisse se déplacer avec. Donc, il peut aller à sa place, il peut aller dans le corridor, il n'est pas obligé de rester au même endroit. Donc, j'ai mis le titre, j'ai mis les consignes. Puis, à l'intérieur, quand il l'ouvre, il peut aller s'asseoir puis placer sa cache comme ça ici pour faire les cartes à tâches. Puis, je lui ai même collé en arrière, ici, les réponses pour qu'il puisse se corriger lui-même. J'ai pensé à ça, en fait, pour que l'élève puisse, un, aller faire son travail à l'endroit où il veut, et deux, pour éviter que les autres élèves regardent puis qu'ils soient plus intéressés par ça que par leur propre tâche. Puis, en même temps, en ayant une cache, il se sent comme dans sa bulle puis un petit peu plus concentré pour répondre à ça. Ça fait que ça, c'est le genre d'activité que je propose à mes élèves qui sont dans le plan de travail le plus élevé. C'est des petits jeux, celui-là, c'était sur la recomposition nombre avec des rières au glace. Ça fait que c'est quand même le fun. Ça fait que j'y propose ça. Puis, je leur propose aussi le jeu L'Automate de chez les éditions Passant. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans un autre vlog. Vous irez voir, il n'y a pas trop longtemps. C'est ça, la miniature sur mon vlog. Ça fait que c'est ça que je propose aux élèves qui sont un petit peu plus forts. Je ne vous ai pas parlé l'undi depuis mardi, ça fait que je vais vous faire un petit recap de ce que j'ai fait avec ma gang. Dans le fond, la notion de maths cette semaine, c'est le temps. Donc, j'ai sorti les petites horloges en plastique jaune de chez Brouillet-Boutier. Puis, on a manipulé vraiment comment on indique l'heure sur les horloges. Je l'ai montré aujourd'hui avec des bandes de temps comment calculer la durée des événements. Après ça, j'ai eu mes deux cours d'univers social avec les trois, avec les quatre. J'ai dit à mes élèves qu'on allait bientôt visiter Pointe-à-Calière parce que c'est de ça dont on parle en ce moment en quatrième année. On a parlé de la Grande Paix de Montréal. Puis, le traité a été signé à l'endroit du musée. Fait que j'en ai profité pour leur annoncer qu'on allait là dans trois semaines. Il était vraiment content. En français, j'ai fait la technique de Karine pour les réponses en lecture. Dans le fond, elle a présenté, vous irez voir sur son Instagram, une méthode pour évaluer les réponses des élèves. Dans le fond, elle prenait des exemples de ses élèves à les afficher au tableau. Puis, ensemble, ils décidaient combien d'étoiles cette réponse-là valait. Puis, pourquoi? Fait que j'ai fait ça avec mes élèves cette semaine parce qu'on est en train de faire la lecture du roman Sarah Lou, le tome 2, pour pratiquer la fluidité. Mais moi, à chaque chapitre, je pose une question de réaction ou d'appréciation. Au début, je leur montrais des exemples de réponses parfaites. Je leur montrais comme mes réponses à moi. Puis, c'est en écoutant les stories de Karine que je me suis rendue compte que je donnais peut-être le mauvais exemple ou j'en demandais trop. Fait que j'ai décidé de partir de leurs réponses. Puis, on a eu un beau 30 minutes d'observation, de réponse des élèves, puis de combien d'étoiles ça vaut, puis pourquoi, puis qu'est-ce qui manque, etc. Fait que ça a été vraiment super. On a fait une France du jour aussi, comme Madame Annie, dans le monde de Madame Annie, a fait. J'ai dicté une France. Puis, après ça, on écrivait pour chaque mot les différentes graphies. Puis, on discutait ensemble de comment il fallait écrire le mot comme il faut, trouver des stratégies. Puis, vraiment, on a une super belle semaine. Mes élèves sont vraiment hot. Là, ils sont en édu. Et cet après-midi, on fait aux obotes. Dans le fond, ils finissent de créer un parcours à partir des consignes que j'ai données. Ils ont commencé le brouillon la semaine passée. Là, cette semaine, ils vont continuer le brouillon, puis faire le propre sur une belle feuille blanche, puis mettre le robot dessus pour voir si ça fonctionne. Puis, c'est ça que je vais évaluer en science, avant de faire notre autre thème sur les animaux. Fait que là, je m'en vais gérer la correction du plan de travail qu'ils ont fait ce matin. Puis, hopefully, on se parle un petit peu plus dans les deux prochains jours. Aujourd'hui, on est en direct de chez moi. Pas parce que c'est une journée pédagogique, mais plutôt parce que j'ai pris la décision de prendre une journée de congé. J'en avais besoin. Donc, j'ai pris cette décision-là. En même temps, j'ai droit à du temps compensé parce que je suis dans le comité éthique de l'école, et j'offre beaucoup de temps ici et là à mes collègues pour de l'aide en informatique. Tu sais, le TNI marche pas ou veux-tu me montrer telle application, aller dans les formations, redonner cette formation-là dans mon milieu. Donc, ma direction m'a demandé, depuis le début de l'année, en fait, ça fait trois ans que je pense que j'ai ce rôle-là d'enseignante qui a le chapeau de responsable du comité éthique maintenant avec ma collègue Annie. Il nous demande de prendre en note toutes les minutes qu'on donne à nos collègues et il nous redonne du temps. Donc là, à peu près, tu sais, je veux dire, je pense qu'après Noël, j'avais déjà accumulé une journée complète de temps, mais j'ai décidé de garder ça en banque pour le prendre à un moment stratégique. Attendez pas trop en pensant pour prendre vos journées de maladie ou les journées auxquelles vous avez droit parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver genre avril, mai, juin, puis de me rendre compte que ça marche juste pas, tu sais, il y a une activité là, il y a une sortie là, il y a l'examen du ministère à telle place, puis comme à un moment donné, on se retrouve à perdre nos journées, là. Fait qu'attendez pas trop. Donc voilà, fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ma journée de congé et ça tombe vraiment bien parce que, bien en fait, ça tombe vraiment bien si t'es réfléchi, là. Je la prends pour faire de l'écriture parce que le tome 2 de mon livre est à remettre la semaine prochaine et là, je voyais pas comment j'allais y arriver juste avec mes fins de semaine puis avec ma job d'enseignante en même temps. Fait que j'ai pris ma journée aussi pour faire, ma journée aujourd'hui pour faire une relecture du tome 2. D'ailleurs, au moment où vous voyez la vidéo, le tome 1 est déjà en précommande sur le site des éditions Victor et Anaïs. Donc, dans la barre d'informations, je vais vous mettre le lien. Le livre est en précommande jusqu'à sa sortie du 28 mars. Donc, si vous voulez être sûr de l'avoir dans votre boîte aux lettres, vous pouvez le commander en ligne. Sinon, vous allez pouvoir vous déplacer dans les librairies pour vous le procurer sans aucun problème. Donc, je vais d'abord répondre à mes courriels de profs, juste parce que, tu sais, je suis quand même capable. Là, tu sais, c'est pas une journée maladie où je suis couchée, j'ai mal au cœur. Fait que je vais répondre à mes courriels de profs qui sont urgents. Puis après ça, je me lance dans la relecture de mon tome 2 courriel pour YouTube et tout ça. Puis, on se reparle plus tard. Révision du tome 2 terminée. Il est officiellement envoyé. Il est une heure de l'après-midi. J'ai commencé à 9h30. Puis, c'était juste une dernière relecture. Fait que vous pouvez imaginer tout le travail que j'ai fait derrière parce que, par exemple, là, rapidement, rapidement, je vous dis, là, maintenant, dans le tome 1, il a fallu qu'on change tous les temps de verbe. Fait que ça, je le savais déjà. Fait que ça avait déjà été fait au préalable. Il y a des guillemets qui avaient à changer. J'ai des noms à changer aussi parce que, à l'origine, mes personnages n'avaient pas ces noms-là. Mais j'ai fait la révision avec les noms originaux. Fait qu'à la fin, j'ai juste dû tout changer les noms. Mais ça se fait quand même assez rapidement dans Word. Fait que c'était comme juste une dernière relecture. Puis, ça m'a pris 9h30, 10h30, 11h30, midi et demi. Ça m'a pris 3h30. Fait que c'est ça. Mais c'est vraiment plaisant à faire. C'est vraiment pas quelque chose que, genre, je trouve plate et long. Fait que voilà. Fait que là, j'ai fini. Je vais aller dîner. Puis, dans le fond, pour l'après-midi, je vais faire des tâches de prof. J'ai reçu quelques courriels que j'ai vus passer tantôt. Je pense que j'ai le message de la semaine à faire pour les parents pour demain. Et je veux voir aussi, je veux faire une C1 avec mes élèves la semaine prochaine. Mais je veux juste aller revoir qu'est-ce qu'on avait choisi, moi et mes collègues, de faire passer pour les 3e puis pour les 4e. Je veux les choisir puis modifier un petit peu les documents pour qu'ils soient conformes à ce que je montre à mes élèves depuis le début de l'année. Là, notamment pour les traces. Puis, je veux préparer ça parce que demain, je veux faire les photocopies pour que ce soit déjà prêt lundi puis que je n'ai pas ça à faire. J'ai des livres à aller porter à la bibliothèque puis des commissions à faire aussi parce que c'est... Il y a beaucoup de fêtes dans ma famille au mois de mars. Fait que j'ai des choses à aller chercher au magasin. Fait que, vraiment pas fâché d'avoir pensé à moi puis d'avoir pris une journée de congé. Tu sais, les profs, vous avez le droit. Même si vous travaillez à temps plein, on a des journées qui sont pour... Tu sais, qu'on a le droit de prendre. Donc, ne gênez-vous pas. Ça me fait penser que... Là, maintenant, je comprends pourquoi Karine travaillait à 80 % l'année passée avec toute l'entreprise en plus qu'elle a gérée. Fait que, voilà. Donc, je n'aurai pas tant de choses à vous montrer d'autres cet après-midi. Fait qu'on se revoit demain avec les cocos. Puis, je m'ennuie. C'est niaiseux, mais je m'ennuie genre de savoir qu'ils sont à l'école puis que moi, je ne suis pas là. Je m'ennuie. J'ai hâte de voir demain matin. Aujourd'hui, avec mes élèves, on a décidé de faire une journée chandail à l'envers parce qu'au début de l'année, on a fait une journée toc, vraiment sur le top de la tête. Comme pour assumer, tu sais, s'assumer comme on est puis tout ça. Puis, à chaque fois que les gens nous faisaient des commentaires, on était comme « Ah, de quoi tu parles? Je suis bien payée. » Puis, tu sais, on réagissait de même. Aujourd'hui, ça a été plus ordinaire. Les gens, on dirait qu'ils ne remarquaient pas qu'on était habillés à l'envers. Fait que il va falloir qu'on pense à d'autres choses parce que pour vrai, il fallait vraiment qu'on dise aux gens « Hé, mais voyons, on est bien habillés, nous, aujourd'hui. On est à la mode. » Puis là, ils remarquaient qu'on avait le chandail à l'envers. Fait que ce n'est pas un super défi, mais on va s'en trouver un meilleur. Puis là, dans le fond, tu sais, aujourd'hui, ça a été comme poutine, là. Tu sais, l'agenda, le contrôle et tout ça. Tu sais, rien de bien intéressant à vous montrer. Même la période de jeu, j'ai eu du suivi de plan de travail à faire. Mais je voulais vous montrer ma belle grande pile de documentaires sur les animaux. Je commençais avec mes élèves dans deux semaines. Je vais utiliser le document de Laurie de la petite crapule. Elle a fait des activités avec ses élèves, dont une qui s'appelle le Musée nocturne, puis l'autre, c'était Dégustation littéraire de documentaires animaliers. Je trouvais que ça avait l'air vraiment intéressant. Puis elle a publié le document, là, il n'y a pas trop longtemps, sur sa boutique. Fait que je vais tester ça. Je vais vous en reparler. Elle me l'a gracieusement offert. Je suis vraiment contente. Merci beaucoup, Laurie. C'est sûr qu'on va en faire bon usage. Puis voilà. Fait que là, je suis allée à la bibliothèque hier pour chercher des livres sur les familles d'animaux, tu sais, les mammifères, les poissons, les reptiles, les amphibiens et les oiseaux. J'étais allée à ma bibliothèque municipale. Puis là, il va m'en manquer. Fait que je vais aller compléter avec la bibliothèque de l'école la semaine prochaine. Mais je pense qu'on va débuter avec le musée nocturne. Il y a un local à mon école qui est fermé. Il n'y a vraiment pas de fenêtre. Fait que ça va être non, non, non complètement. Je vais demander aux élèves d'emmener des lampes de poche. Fait que, en tout cas, je mettrai la ligne du document de Laurie si vous voulez aller voir dans la barre d'infos, là, à quoi ça ressemble. Mais ça va être vraiment le fun, je pense, pour débuter ce projet-là. Puis après avoir vu, comme toute la théorie sur les animaux, je vais vouloir que, évidemment, les élèves fassent une recherche. Mais je pense que je vais leur demander de faire une présentation orale après. Mais je vais leur laisser choisir le moyen qu'ils veulent utiliser pour nous présenter leur animal. Puis après ça, je pense réutiliser l'animal qu'ils vont avoir choisi pendant leur recherche pour faire un petit bout sur les chaînes alimentaires. Fait que je pense que je vais vouloir qu'ils reprennent leur animal puis qu'ils le mettent, en quelque part, dans une chaîne alimentaire. Est-ce que c'est un producteur? Est-ce que c'est un consommateur primaire et tout ça, là? Fait que je pense que je vais leur demander de faire ça. Ça mijote encore dans ma tête. Mais j'ai vraiment, vraiment hâte, là. On avait parlé des animaux en éthique au début de l'année avec le document de Jacinthe-Morin, puis ça les avait vraiment allumés. Puis ils ont vraiment hâte d'en parler. Fait que ça me donne le goût de faire ce projet-là. Fait qu'on finit aux obats la semaine prochaine. Après ça, on embarque dans les animaux. Ma semaine n'a pas été beaucoup documentée. J'ai été très occupée, plus une journée à la maison. Fait que j'espère que vous avez quand même apprécié. Puis dites-moi, tu sais, y a-t-il des choses que vous voulez voir en plus en particulier? Tu sais, comment je corrige, comment je planifie, comment, je sais pas, j'organise mes périodes de maths. Bref, n'importe quoi. Puis je vais savoir sur quoi amuser plus mes vlogs dans les prochaines semaines. Puis j'aimerais ça faire parler un petit peu plus mes élèves. Vous les avez pas beaucoup vus cette année parler à la caméra. Fait que si vous avez des bons flashs, des idées, en ce moment mon cerveau est embouilli à force de penser à plein d'enfants. Fait que c'est pas comme le genre d'idées que j'ai en ce moment. Mais si vous me lancez des pistes, ça va me faire plaisir. Et sur ce, n'oubliez pas d'en aller voir dans la barre d'informations. Il y a le lien de précommande pour mon premier livre. Fait que si vous voulez le précommander et le recevoir par la poste, vous pouvez le faire dès maintenant. Sinon, vous pouvez attendre le 28 mars pour aller en librairie. Fait que bonne fin de semaine. Bye!